Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tous spirituels, intellectuels et démocratiques. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le parafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. En fait, Mohamed Bazoum n'a jamais été élu légalement. Vous savez, Mohamed Bazoum, c'est ce qu'on appelle un vrai faux élu. On passe du faux pour venir au final à quelqu'un qui a été élu par compromis. Oui. Mohamed Bazoum est aussi, comme Tissé Kedi, le produit d'un compromis à l'africaine, mené par les mêmes voyous de la France-Afrique, c'est-à-dire la France d'Emmanuel Macron. Eh oui. Voilà ce qu'Emmanuel Macron nous a apporté. C'est-à-dire que nous avons eu De Gaulle qui était un criminel, les Mitterrand, les Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing qui a même fait un enfant avec la femme du président centrafricain de l'époque, Bokassa, donc tous les criminels. Mais Emmanuel Macron a apporté une autre méthode, celle de toujours avoir des présidents par compromis. Vous organisez vos élections dans votre pays. Elle vient intimider ses dirigeants minables pour faire en sorte qu'elle puisse, elle, nommer un président qu'elle va présenter à la face de la communauté internationale comme étant le président élu. Qu'elle puisse faire nommer un président par son peuple au moyen de ce que vous savez, bourrage des urnes et autres. Et nous faire croire que c'est de la démocratie. Mohamed Bazoum n'a jamais été élu. C'est une révélation pour beaucoup. Mais les gens sérieux qui suivent bien l'actualité africaine le savent. Mohamed Bazoum n'a pas été élu. Mohamed Bazoum est illégal et illégitime. Vous avez écouté Emmanuel Macron vous dire que Mohamed Bazoum venait d'une minorité. C'est pour ça que les Nigériens ne veulent pas de lui. Vous avez entendu ça non ? Moi aussi j'ai entendu ça. Quelle minorité ? Bien-aimés frères, dites-moi, de quelle minorité parle-t-il ? Emmanuel Macron vous dit qu'il vient d'une minorité et ne cite pas la minorité. Emmanuel Macron est le protecteur de la communauté Peul. Il vous dit que les Peuls sont menacés. Les Peuls ne sont pas aimés. Quand il s'agit de Bazoum, il vous dit qu'il vient d'une minorité. Laquelle ? Parce que Bazoum n'est pas nigérien. Il est libyen. Vous voyez, c'est ça le problème. Il vous dit qu'il vient d'une minorité. Il ne vous précise pas de quelle minorité s'agit-il. Il dit seulement qu'il vient d'une minorité. Nous avons mille et une ethnies en Afrique. Dans les pays africains, c'est des centaines de différentes minorités qui vivent ensemble. On n'a pas ce problème-là. Même Bazoum, on n'a pas le problème qu'ils soient libyens qui viennent au Niger. On n'a pas un problème pour ça. Mais lorsque Emmanuel Macron veut nous l'imposer, comme il l'a fait en 2019 lorsqu'il a été soi-disant élu, là nous commençons à fouiller dans sa vie. On commence à chercher qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous dire une chose. Lorsque les négociations entre le gouvernement malien et la SEMA avaient commencé, Bazoum était leur porte-parole. Donc, quelle est la nationalité de Bazoum ? L'ancien, le premier ministre, l'ancien premier ministre par intérim, Shogel Kokala Maïga, non pas Shogel, le ministre Maïga, le colonel, il vous a dit, il y a la tribune des Nations Unies, il dit Bazoum n'est pas nigérien, il est étranger. Bazoum, que vous voyez, il a au moins trois nationalités, libyenne, malienne et nigérienne. Quelle est sa vraie nationalité ? C'est Emmanuel Macron qui le sait. Mais en tout cas, ce n'est pas le Niger. Bref, Bazoum, pour présenter sa candidature, il avait des difficultés. Repartez vers le processus électoral en 2019. La justice nigérienne ne voulait pas le laisser, n'avait pas validé sa candidature, parce qu'on savait qu'il n'était pas nigérien. Donc sur cette base déjà, ça montre que le candidat Bazoum n'est pas élu. S'il n'a pas, il ne requiert pas les conditions pour être candidat, mais on le trouve quand même un candidat, ce qui n'est pas un vrai candidat. C'est un faux, vrai candidat. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Bazoum puisse se présenter ? Mais il a fallu l'intervention d'Issoufou, l'ancien président. C'est Issoufou qui a prié, qui a demandé à la justice de valider les magistrats aujourd'hui, j'espère qu'ils vont parler, parce que s'ils ne parlent pas, on va les avoir, on va les juger pour votre trahison. Monsieur Issoufou est intervenu, il s'est ingéré pour demander, pour imposer la candidature de Bazoum par la justice nigérienne. Et c'est comme ça que Bazoum va se retrouver candidat. Et Issoufou qui le soutenait, parce qu'Issoufou en lui avait promis que son fils va remplacer Bazoum. C'était ça l'équation. Issoufou, Bazoum, Issoufou deux. Ou Issoufou junior. Voilà ce qui était prévu par la France. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Écoutez la suite. Lorsque Bazoum passe le premier tour, il se retrouve face à un candidat, Momo Ousmane. C'est deux candidats. Et le président Issoufou, entre les deux tours, se rendent en France clandestinement. Mais nous savons maintenant que les langues c'est délits. Donc Momo Ousmane, Mohamed Issoufou et puis le président Bazoum, le candidat Bazoum se rendent à Paris pour traiter du dossier. Qui va gérer le Niger ? C'est la France qui décide. Et la France va choisir donc Bazoum. Et on va promettre à Issoufou que après Bazoum, ce sera son fils. C'est pour ça que Issoufou, pour avoir la garantie, il va demander à ce que Bazoum puisse garder son fils comme ministre. Eh oui, c'est encore un compromis à l'Africaine. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas l'élection. Mais Macron est venu le dire à Kinshasa. Quand ils avaient fait ce compromis à l'Africaine, est-ce que nous on était là ? Ce n'était pas Kinshasa, ça s'est passé en Aérobi. Emmanuel Macron, cette fois-ci, avait envoyé son ministre des Affaires étrangères. Et c'est la France qui a choisi Tisekedi. C'est ce que Emmanuel Macron nous a révélé, que Tisekedi n'a même pas pu nier. C'est le même cas qui s'est produit au Niger. Bazoum n'a jamais été élu. Bazoum a été nommé par la France. Et quand ils ont accepté le deal, les trois ont signé le deal, c'est-à-dire les deux candidats au deuxième tour et l'ancien président Issoufou. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il suffit même de bourrer les urnes et tout. Et auparavant, avant même d'arriver aux élections, Issoufou s'est arrangé à neutraliser tous les candidats sérieux. C'est comme ça qu'on se retrouve avec Issoufou comme président. Mais Issoufou n'a jamais été élu. Issoufou a été nommé par la France. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron vous dit que j'ai des relations personnelles avec Issoufou. C'est pour ça que vous avez vu que Issoufou, Bazoum plutôt, tout ce qu'il faisait, tout ce que la France lui demandait, il ne posait aucune question. Il allait direct droit. C'est la France elle-même qui a fait venir les Allemands et autres. C'est la France. Mais oui. C'est comme elle a fait avec le Mali au Maroc, plutôt avec les Danois. Emmanuel Macron va leur donner des visas pour rentrer au Mali. Et quand ils arrivent, les Maliens disent non. Ça, ce n'est pas nous qui vous avons donné. La France qui vous a donné le visa, c'est pour la France. Mais ici au Mali, le visa doit être malien. Ils ont beau critiquer, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Après, ils sont partis. C'est le cas des militaires. La France qui dit que Tchani n'est pas légitime. Celui qui est légitime, c'est Issoufou. Mais plutôt Bazoum. Bazoum lui-même n'est pas légitime puisque Bazoum n'a jamais été élu. Bazoum est un président de compromis que la France a mené à Paris. Même pas au Niger, à Paris, que ça s'est passé. J'espère que le président Issoufou maintenant va parler pour nous dire la vérité et nous sortir de cette crise. Parce que s'il ne le fait pas, lui aussi doit être poursuivi pour haute trahison, lui et sa famille. Notamment son enfant qui fait la politique. Parce qu'on ne peut pas continuer à laisser des dirigeants africains nous mener tout le temps dans des difficultés comme celles que nous voyons aujourd'hui. Ce sont des femmes et des enfants qui meurent dans des hôpitaux à cause du manque d'électricité et de médicaments. Heureusement que maintenant ils contournent les sanctions avec le Burkina Faso et le Mali et autres. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Et ça ne peut pas être passé aux pertes et profits. Non. Non. Monsieur Issoufou doit sortir de son silence pour dire maintenant la vérité, ce qu'il connaît. Parce que nous, nous savons la vérité. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit. Mais cette vérité-là n'aura de la valeur au niveau international que si Issoufou lui-même parle. Il faut qu'il nous dise la vérité. Qu'est-ce qu'ils étaient partis faire entre deux tours, les deux candidats et lui ? Qu'est-ce qu'ils sont partis faire à Paris ? Qu'est-ce qu'ils sont partis faire à l'Elysée ? Qu'est-ce qu'ils sont partis faire chez Emmanuel Macron ? Pourquoi ils sont partis là-bas ? Ils sont en train de mener une campagne au Niger. Voilà le problème. Vous avez vu quand Tisekedi a été nommé par Macron, la première des choses qu'il a fait avant même de placer son gouvernement, il a fait un voyage aux Etats-Unis et en Europe. C'est comme ça que vous connaissez ça. Et tout ce que les Etats-Unis lui demandent, ils donnent. C'est pour ça qu'on lui dit livre une partie du territoire au Rwanda, ils donnent. Issoufou a donné aux Américains, plutôt Bazoum a donné aux Américains, 25 kilomètres carrés. C'est toute une ville qu'ils occupent. Mais ils ne sont pas chez eux. Vous allez ici, ici aux Etats-Unis, vous allez pouvoir obtenir un territoire comme ça, gratuitement, même si vous avez l'argent. Vous avez déjà vu des étrangers venir acheter des domaines ici-là, faire l'agriculture, instaurer des bases. C'est faux. Si on vous dit ça, c'est faux. Mais pourquoi ils viennent le faire ? Qu'est-ce qu'ils ont à voir ? Ils vont vous dire que non, nous sommes là pour la lutte contre le terrorisme, alors que ce sont eux qui ont amené le terrorisme. Pourquoi ils ont détruit la Libye ? Quand la Libye, Kadhafi était vivant. Est-ce qu'il y avait le terrorisme dans le Sahel ? Non. Pourquoi ils ne vont pas mettre ça en Libye ? Pourquoi ils ne vont pas s'installer en Libye ? Puisque c'est le pays qu'ils ont détruit. C'était pour l'occuper. Ils n'ont qu'à aller s'installer en Libye. Ils ne le font pas. Ils préfèrent venir au Niger. Et Bazoum accepte ça. Pourquoi ? Mais parce que ce sont eux qui l'ont placé au pouvoir. Ce n'est que le retour de l'ascenseur. Oh, bien-aimé frères et sœurs, c'est tellement dégoûtant de voir des choses comme ça. Des leaders africains qui tombent dans le piège tout le temps. C'est comme des moutons. Vous avez beau parler, vous avez beau dire, non, ils vont toujours se casser la tête contre le mur. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Bien-aimé frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimé frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.